Un, un malaise dans la pièce, comme si quelqu'un venait de faire son coming out J'vais tellement kicker que t'auras que 3 mots, c'est oh my god Every greenie corbeille 9, 1, c'est mon pedigree J'le mets pas en avant, mais tu ferais bien de pas l'oublier Alors maintenant on va parler un peu de toi en tant que rappeur, donc This Is Le Rappeur Donc ça commence en 2000 avec Le Poisson Rouge Pour s'arrêter, entre guillemets, en 2009 avec This Is The End Qui sera suivi en fait par un album pop rock, Le Ventre du Crocodile Sous le nom de Peter Punk Les thématiques en fait de se définir une identité, se trouver soi-même Ils sont assez récurrentes Est-ce que cet album peut être vu, Le Ventre du Crocodile Peut être vu comme une crise d'adolescence tardive ? Ouais ouais, je pense que c'est très très bien Et c'est d'ailleurs, oui c'est ça, en fait c'est pour ça qu'il y a pas mal de maladresse dedans Justement quand on est adolescent et qu'on fait sa crise d'adolescence Il y a un côté inconfortable, la voix qui mue, toutes ces choses-là On est un peu maladroit et pareil, les cheveux longs, tout ça Le côté guitare, le fait de forcer le trait Il y a un côté effectivement très maladroit Mais c'est ça qui rend ce disque beau pour moi Parce qu'il y a quelque chose d'authentique Même dans la maladresse et même dans le fait de forcer le trait Et surtout, il y a une espèce de... Ce disque-là m'a fait beaucoup de bien Parce qu'il a complètement explosé l'image du rappeur marrant que j'avais Et ça m'a permis de un peu tout remettre à zéro en fait Et de revenir après, même si c'était pas volontaire C'était vraiment une espèce de crise comme on dit Et quand je réécoute cet album-là, il y a vraiment des textes qui me touchent Un texte comme Paradoxe C'est un... Voilà, je l'ai réécouté il y a pas longtemps Je l'avais pas écouté pendant très 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 longtemps Et j'ai été surpris en fait Par moi-même, ce que j'avais fait Après, il y en a d'autres, c'est un peu plus naze Mais en tout cas Mais c'est une bonne image Donc voilà, tu reviens en 2012 Avec la trilogie Lucide Dont le dernier acte est sorti le 3 mars Si je me trompe pas, avec Trans Lucide Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se disent Juste après l'avoir écouté en fait Alors j'ai pas trop de volonté à ce niveau-là C'est-à-dire que je... C'est pour ça que d'ailleurs à la fin de René par exemple C'est une fin extrêmement ouverte Où chacun peut se dire ce qu'il veut Et c'est ce que j'aime en art C'est ce que j'aime au cinéma J'aime pas quand on m'explique ce que je dois penser à la fin d'un film Donc j'ai pas de volonté Y'a pas de message principal Avec des gros voyants rouges Regardez, il faut que vous pensiez ça Quand vous avez écouté ma trilogie Pas du tout Maintenant En gros, je pense que Moi ce qu'il y a derrière Enfin en tout cas dans cette thématique de la lucidité En gros quand je regarde un peu tout ce que j'ai fait depuis le début C'est que je me bats contre un certain déterminisme social Qui pour moi est en fait une injustice C'est-à-dire que le fait de... D'avoir grandi à une certaine époque Dans un certain contexte social D'avoir une certaine couleur de peau Ou pas Ou une certaine religion Ou pas Ou peu importe Fait que On va te... Te tracer un espèce de... De... De destin Dans une société Et... Te tracer en fait Et pour moi c'est une injustice en fait Parce que si t'es pas né du bon côté Ou que... A une époque donnée T'as pas la bonne religion Ou t'as pas le bon truc Ou le bon truc T'es foutu en fait Et... Et voilà Je pense que A chaque fois Ce qu'il y a derrière Ce qui est sous-jacent dans mes textes C'est ça Après il y a des fois Il y a des grosses parenthèses De déconnades Comme Kamikaze Comme Je pète les plombs Comme tout ça Même si Il y a quand même un peu de fond derrière Donc... Mais il n'y a pas un message principal Principal Donc tu as déjà écrit deux romans Qui sont très différents L'un dans l'autre Donc les derniers de la rue Pointy Pointy Pardon Et René Voilà Donc comment en fait On passe du rappeur Qui écrit des textes de rap A l'écriture de tout un roman entier Qui nous Moi en tout cas En tant qu'étudiant Me fait peur Enfin c'est On écrit un roman quoi Et est-ce que T'as la même difficulté Est-ce que tu as eu la même difficulté En écrivant Quand tu écris Un texte de rap Et quand tu écris justement Ton roman Un des romans que tu as écrit Alors c'est deux procédés Très 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 différents Et assez En tout cas L'écriture d'un roman C'est quelque chose d'assez douloureux Complexe Et vraiment vraiment très difficile Après Je pense déjà Que mon second roman Est de bien meilleure facture Que le premier Dans le sens Où dans le premier C'était quelque chose C'était tellement compliqué Et qui partait D'un complexe d'infériorité Dans le fait Que je ne m'autorisais pas à écrire Qu'il y avait une espèce D'application Très scolaire Où justement Je ne voulais pas qu'on dise Que j'écrive comme un rappeur Donc j'ai gommé Pas mal d'aspérités Pour essayer de correspondre A des belles phrases Et des bons trucs et tout Donc Avec le recul C'est un peu C'est un peu C'est pas très très bien Sans dire que René C'est très très bien En tout cas C'est beaucoup plus René Beaucoup plus naturel Ensuite En fait J'avais déjà essayé D'écrire un roman Je crois que tu devais avoir 16 ou 17 ans Parce que ça faisait déjà 3-4 ans que je lisais Mais c'était quelque chose De trop 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 Complexe C'est à dire que Une chanson Bah c'est Il y a quelque chose D'instinctif Ça tient de l'humeur C'est un espèce de Même si c'est réfléchi Mais c'est Voilà C'est Je sais pas Oui c'est à dire Que c'est plus fulgurant Alors qu'un roman Il y a un espèce de plan L'histoire Et puis voilà Il y a des règles Au niveau de la dramaturgie Qu'il faut tenir Pour que les personnes Aient envie de suivre l'histoire Et tourner la page Et tout ça Et ça en fait Je pense que pour écrire Mes romans Le cinéma M'a autant aidé Que la littérature Parce que Et que le théâtre Parce que les processus Pour raconter l'histoire Que ce soit dans un bouquin Au cinéma ou au théâtre C'est à peu près la même chose C'est toujours pareil Il y a 3 actes Ou pas Ou plus Mais en tout cas Il faut connaître Ces mécanismes là Pour pouvoir les casser Et raconter les choses autrement Mais en tout cas C'est deux processus Vraiment 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 différents Et c'est extrêmement dur d'écrire Alors On va parler un peu maintenant Justement This is l'acteur On a pu admirer ton jeu En fait au théâtre A le télo Au cinéma Avec le film dans tes rêves Et aussi il y a eu un téléfilm Que tu as fait Qui est passé sur France 3 Donc c'est On voit que tu essayes Beaucoup de choses C'est pour justement Avoir une volonté De multiplier les supports Ou c'est fait Parce que tu as envie D'essayer plein de choses Et de voir ce qui te correspondait Non c'est juste que moi Je fonctionne par Par envie en fait Et Mais aussi par En voyant un peu mes capacités C'est à dire que En gros tout ça Ça tourne autour de la même chose Un rôle il est écrit Avant une chanson il est écrite Et un roman il est écrit Donc tout ça part de l'écriture Et en fait ce que j'aime Ce que j'aime dans l'écrit C'est que par des mots Pour moi il y a quelque chose Qui tient de l'hypnose en fait C'est à dire que des mots Vont réussir à te mettre Dans un certain état Une chanson Ou un texte Un beau texte Un beau livre Ou une bonne réplique dans un film Ça peut te faire rire Ça peut te faire pleurer C'est ça qui me fascine en fait Donc après Le fait de jouer En tant que comédien A partir d'un texte Bah c'est ça aussi que j'aime C'est à dire qu'à partir de mots Que je lis Et une histoire bien ficelée Bah en lisant moi même Le scénario qu'on propose de jouer Bah déjà je vais voir Si je suis capable Par rapport au rôle Mais surtout Je me dis Ah on va passer par ces mots Moi je vais dire ces mots là Et ça va mettre Le spectateur dans un certain état C'est pour ça que Mais ça c'est des questions Que j'ai commencé à me poser Vraiment depuis au télé Avant c'était plus Voilà J'ai une facilité entre guillemets A être à l'aise Dans une caméra Quand je l'ai fait dans des clips Et tout ça Et tout C'est pas dire que j'étais bon A chaque fois Mais en tout cas C'est pas quelque chose Qui me faisait vraiment peur Et c'est quelque chose Qui me faisait envie Aujourd'hui maintenant Je choisis avec beaucoup plus De précision Mes rôles Ce que je fais Et j'y vais plus Comme ça En tant qu'écrivain Rappeur Et comédien Qu'est-ce que tu nous réserves Est-ce qu'on peut t'attendre Dans un retour au cinéma Ou au théâtre Ce qu'on attend Donc là On attend un nouveau bouquin Est-ce que tu peux nous en parler Un peu De ce que tu nous réserves Bah non Je peux pas trop en parler Non mais parce que En fait tant que c'est pas fait Tant que c'est pas concret Moi je peux pas Ce qui est sûr C'est que j'ai des envies Dans les trois Les trois Choses que tu as Que tu viens de citer J'ai profondément envie De faire une comédie Au cinéma J'ai vraiment envie De Je l'ai jamais vraiment fait Mais de faire le couillon Vraiment J'ai vraiment envie Vraiment 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 envie Parce que c'est le cinéma Que je regarde en ce moment Beaucoup Et puis En littérature Ca fait longtemps Que je vais raconter Une histoire d'amour Et en disque J'ai vraiment envie De faire un disque de rap Très très rap Comme il y a un peu Au début de Translucide Avec des titres comme Bon les Arts Syndrome Ou Rap Genius par exemple Voilà Donc dans ces trois disciplines là C'est les trois teintes Que je veux donner Parce que c'est ce qui me fait envie C'est à dire Que j'ai envie de rire au cinéma J'ai envie d'être sentimentale En littérature Et j'ai envie d'être Bien peu rare en peur D'accord Maintenant on va parler un peu De This is L'entrepreneur Donc on sait que T'es vachement indépendant T'es affiné Enfin c'est ton label Lucid Dream Une petite question C'est toi qui l'as créé ce label ? Oui c'est moi qui l'ai créé D'accord Donc ce label est associé à Dev Jam Mais en tout cas T'es indépendant dans ta création Et t'as pas de compte à donner A des maisons de disques T'es aussi associé Ou ça t'appartient justement Je te pose la question A Galvanized et Big City Shop Donc on voulait savoir un peu Qu'est-ce qu'il y a à toi Qu'est-ce qu'il y a à quoi tu es associé Et voilà Juste un peu Alors Big City C'est la marque d'un proche à moi J'ai aucune part dedans Je touche pas d'argent dessus Je fais rien Je suis pas à l'ADA Je dis rien du tout C'est juste que c'est un proche à moi Que j'aime beaucoup ce qu'il fait Et que comme Fakir Bay Il y a aussi Fakir Bay pareil Même s'il propose pas la même chose Mais en tout cas Ce sont deux proches à moi Et que j'apprécie tout autant Dans leur démarche Galvanized c'est différent C'est-à-dire que j'ai plus un travail De direction artistique Derrière tout ça Et pareil C'est fait par un proche à moi aussi Sauf que là J'ai beaucoup plus d'implication Parce que je De la même manière Que je suis à la DA de mes disques A la direction artistique de mes disques Pareil pour les collections de Galvanized Je suis aussi à la direction artistique On veut savoir un peu Ton label Lucidream Quelle forme ça a Quelle place tu veux que ça a Dans l'univers de la musique Pas seulement du rap Et voilà Bah en fait Lucidream C'est une boîte de prod Et une boîte d'édition C'est donc la structure A laquelle j'appartiens Mais en même temps C'est une structure qui m'appartient Donc voilà Je suis juste un artiste Je suis juste un J'ai deux casquettes quoi Je suis le patron de cette société là Avec mon associé Et en même temps Bah je me produis en fait Si on peut dire Après j'ai signé une licence avec Dave Jam C'est juste un moyen d'avoir la main La main vraiment mise sur mon art en fait Et de rester propriétaire des bandes Et voilà Et ça permet aussi parfois Soit de donner des coups de main Comme on a pu faire avec Tito Prince Ou soit Pourquoi pas plus tard De signer d'autres artistes De développer d'autres artistes En fonction du coup de coeur Que je pourrais avoir sur un artiste Et souvent Tout à l'heure On parlait de grands frères Et petits frères dans les cités Est-ce que dans l'univers du rap Bah puisque toi T'as une certaine place T'as 15 ans de carrière maintenant Et t'as une trilogie Qui... Enfin Y'a un vécu Y'a un historique Est-ce que t'as cette volonté De vouloir aider La nouvelle génération de rappeurs Ou d'artistes Qui veulent justement Avoir une place aussi En fait moi Ca marche au coup de coeur La dernière fois A la radio J'entendais un morceau D'un groupe marseillais Qui s'appelle Révolution urbaine J'ai tout de suite tweeté Facebooké Et dit que j'aimais bien J'ai aucun intérêt à le faire Intérêt direct C'est-à-dire que C'est pas des gens Que je produis et tout Et je pense que La vraie transmission Elle est là en fait Plus que de produire quelqu'un Ou de tout ça Et tout Et de forcément avoir un intérêt C'est juste quand tu vois Quelque chose qui te plaît De le dire De le faire partager Sur tes réseaux Et de faire en sorte Qu'il y ait un peu plus D'intérêt sur ces personnes-là Après si ça passe par Aussi développer des artistes Pourquoi pas Mais c'est pas ma volonté première Pour moi la transmission Elle doit être au départ gratuite Et sans intérêt en fait Voilà on avait juste deux petites questions Donc qu'on a demandées aux internautes Donc on a Salman Topuerec Qui te demande Est-ce que tu as lu le livre L'effroyable imposture du rap De Mathias Cardé Je ne l'ai pas lu Mais j'en ai entendu parler D'accord Et donc pourquoi tu ne l'as pas lu ? Je n'ai pas eu le temps D'accord Ok Et on a une deuxième question D'une demoiselle Qui s'appelle Inès Slytherin Dans quel état d'esprit En fait tu étais Quand tu as écrit Des textes Enfin des chansons Enfin des Chansons oui Assez touchantes émotionnellement Comme Echo Spirale Ou encore Banlieusard Syndrome Comment j'étais Je ne sais pas En fait quand j'écris Vraiment ça va faire très artiste Et cliché Mais je suis un peu en trance C'est à dire que Enfin ça dépend des textes Mais particulièrement ces textes-là En fait je mets la musique très fort Dans le studio Et puis je ne vois pas le temps passer Et j'écris 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 J'ai des images Et je ne pense qu'à ça Au moment où je le fais Vraiment il n'y a plus d'espace-temps Il n'y a plus rien Je suis concentré Je suis vraiment focus Sur mon sujet Et je réfléchis en termes d'image En fait Pareil sur Abgenius C'est une espèce de métaphore Qui me viennent Enfin Que j'imagine Parfois comme des images Parfois comme des peintures Quand je dis Ouais C'est comme au grec Le système au-dessus de nos têtes Avec son fusil à aiguiser Aiguise nos épées De Damoclès Ou quand je dis Ils se transforment en gogol Font des tractions Avec leurs auréoles J'ai vraiment l'image D'un mec de quartier Qui est en train de faire des tractions Avec son auréole C'est vraiment une image que j'ai Et que je mets Sur Donc Oui Je suis dans une émotion Un peu particulière Quand j'écris ces textes là Bah écoute Merci de nous avoir accordé du temps On te souhaite Oui J'avais une petite question En rapport au rap Comment est-ce que tu pourrais décrire L'évolution du rap Depuis par exemple Si on est arrivé en France Dans les années 80-90 Jusqu'à aujourd'hui Alors son évolution Je dirais qu'aujourd'hui Il y a une espèce de Scission entre deux types de rap Et c'est ce que je trouve dommage Et que je me bats Pour que ça n'arrive pas Entre ce que certains vont appeler De la pop urbaine Et d'autres Qui vont appeler Qui vont continuer à dire Que c'est du rap Et j'aimerais qu'on ne se fasse pas A voir Dans cette attrape-nigo Et que tout ça Soit dans le genre du rap Parce que Quand il y a du heavy metal Ou du hard metal Ou de la country Tout ça on le met Sous le genre rock Et on ne dit pas C'est une autre musique Ou c'est une musique plus noble Ou moins noble C'est en fonction des goûts de chacun Et c'est ça qui fait que le rock Est une musique forte Puissante Et qui est acceptée A part entière J'aimerais que dans le rap Ce soit la même chose Donc l'évolution Elle est un peu Elle est un peu compliquée Faudrait qu'on soit Un peu plus solidaires Entre nous tous Je pense Ça ne veut pas dire Que j'aime tout le monde Et qu'on est obligé De tous aimer et aimer Et se respecter un peu plus Et voilà Comprendre que le gâteau est grand Et qu'on peut tous avoir Une part dedans D'accord Merci encore Pour nous avoir accordé du temps C'est très gentil Et Est-ce que tu as un petit mot Pour TV Justieux ? Et bien Oui Une grosse dédicace À TV Justieux Voilà Merci Y'a que des ions négatifs Mon texte est radioactif Un exorcisme lyrical Au vertu curative Premier couplet introductif Le prochain le schéma Ton cœur va exploser Comme à Fukushima Une musique en physique quantique Une expression d'amour incantique Tu peux changer ta vie sur un décrit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501